Chérie, tu ne trouves pas que notre fille, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas descendue de sa chambre ? Effectivement, notre petite Mélanie n'est pas descendue. Tu penses qu'il aurait pu lui arriver quelque chose ? Mais non, mon chéri, ne t'inquiète pas, à cet âge-là, elle doit jouer au Barbie. Moi, à son âge, je faisais autre chose. Et qu'est-ce que tu faisais, mon chéri, à son âge ? Oh, eh bien, des trucs de garçons, quoi. Ah, d'accord, du genre Playmobil, tracteur et petite voiture ? Euh, oui, on va dire ça, chérie, c'est exactement ce que tu penses. Eh, papa et maman, je peux vous demander quelque chose ? Oh, mais d'où, Jésus, mais d'où est-ce que tu sors, ma fille ? Qu'est-ce que papa t'a expliqué ? Il faut arrêter de faire ça. Tu vas faire une crise cardiaque à ton père et ou bien à ta pauvre mère, ou encore pire, les deux en même temps. En fait, j'avais une question ultra importante pour vous, c'est bon, mais mes plans de ce soir, couillons, on t'écoute, ma fille. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Mélanie, chérie ? Tout pour toi, ma fille. Eh, bah en fait, ce soir, j'aimerais bien aller voir une copine, on va faire la fête chez elle. Euh, non, chérie, ce ne sera pas possible. Tu n'as que 8 ans, Mélanie, voyons, ce n'est pas à cet âge-là qu'on commence à faire la fête. À la limite, une pyjama partie, mais, et encore ? Mais papa, mais maman, il y a toutes mes copines qui y vont, il n'y a que moi qui ne vais pas y être. Après, ce sera trop la honte sur moi, sur l'école. Moi, il faut qu'ils aillent quand même. Vous n'allez pas me faire ça ? En plus, je suis grande, j'ai plein, plein de trucs de responsables, d'adultes que je fais dans ma vie. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Eh bien, vas-y, cite-moi une de tes responsabilités. Je veux bien être ouverte d'esprit. Eh bien, j'ai déjà une grande responsabilité d'adulte. Je sors la poubelle dehors, d'accord ? Mais, chérie, ça ne compte pas. La seule fois où tu as sorti la poubelle, c'était la fois où tu voulais camoufler le décès de ton petit hamster. Mais c'était un accident. Moi, je voulais juste partager mon coca avec lui. Ce n'est pas de ma faute s'il est mort. Et regarde, ma chérie, regarde notre chien de famille, Charlie. Tu te rappelles quand tu pensais qu'un chien, ça pouvait voler ? Eh bien, regarde, depuis que tu l'as lancé de l'étage, il ne peut plus marcher, je suis obligée de le trimballer dans ce sac. Chérie, ta mère a raison. Il faut bien avouer que tu n'es pas très responsable. On ne peut pas encore être d'accord pour que tu ailles à une soirée comme celle-ci. Eh bien, vous êtes trop injustes. Vous êtes trop, trop méchants. Ce n'est vraiment pas à cause de votre part. Je vous déteste. Tous les deux, je vous déteste. Je m'en vais d'abord. En plus, je n'ai même pas besoin de vous, en vrai. Et en plus, maman, t'as un début de calvitie. Je me barre. Est-ce que c'est vrai, chérie ? J'ai vraiment un début de calvitie ? Euh... Non, non, chérie, tu as de très beaux cheveux, ne t'inquiète pas. Et est-ce que tu crois que notre fille, elle nous déteste vraiment ? Mais non, elle fait juste sa crise d'adolescence. Un peu plus tôt que les autres jeunes filles, c'est tout. Mais moi, je veux partir. J'en ai marre. Mes parents, ils ne me laissent rien faire du tout. En plus, moi, je suis une grande fille. Je suis responsable. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. J'en ai marre. J'ai préparé mes affaires. Et je vais partir. Je vais aller habiter dans une autre famille. Bon, il faut que je me calme. Je vais prendre ma petite valise. Je vais mettre toutes mes affaires dedans. Mes plus jolis vêtements. Voilà. Et je vais partir et je vais trouver une autre famille qui sera plus gentille avec moi. Et puis, c'est tout. Il faut juste que je sorte sans que mes parents, ils me voient. Mais je pense qu'ils sont tellement à fond dans la télé. Je pense qu'ils ne vont même pas me voir sortir. Allez, je vais partir. Hop là. Je suis en train de regarder la télé. Il ne va pas me voir. Les libertés sont à moi. Ils aient la liberté. Je vais aller trouver une famille. Je crois qu'il faut que je parte au truc d'adoption pour ça. Je vais y aller. Par contre, je ne sais pas du tout c'est où le truc de l'adoption des enfants, là. Je vais une famille. Je vais demander à la personne qui est juste là. Bonjour, madame. Bonjour, ma petite. Mais la boîte de nuit n'est pas encore ouverte. Il faut revenir ce soir. Non, mais c'est quoi ça, une boîte de nuit ? C'est une boîte où il y a la nuit ? Ben non, petite. C'est une boîte où il n'y a que les adultes qui peuvent entrer. Donc, ce n'est pas pour toi. Vous êtes trop nuls, vous, les adultes. En tout cas, je ne veux pas que ce soit toi, ma maman. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, moi, une enfant ? Non, merci. Si tu cherches le truc d'adoption, c'est un peu plus loin, là-haut. Continue ton chemin. Oui, ben, restez dans votre boîte de nuit. Moi, je vais aller dans une boîte de jour, d'abord. Ils sont trop nuls, ces adultes. Vraiment trop nuls. Je ne sais pas où je dois aller, moi. Bonjour, madame ! 4,70 dollars plus 5 dollars. Ok, d'accord. Ok, 1 plus 1, 11. 2 plus 7, 27 dollars. Oh, ça va, ça va, c'est... C'est pas mal, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous racontez ? 1 plus 1, ça ne fait pas 11, ça fait 2 dollars, d'abord. Eh ben, ma petite, tu reviendras quand tu auras fini l'école. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as acheté ? Ben, j'ai vraiment rien resté, mais en fait, j'aimerais bien savoir, tu sais, où est le truc d'adoption pour les enfants qui cherchent une famille ? J'aimerais adopter des parents. Attends, t'es en train de me dire que là, tu n'achètes rien. Tu prends rien. Tu prends même pas une barre chocolatée. Un Kinder. Ben, non, il vient de vous le dire, là. Eh ben, si t'achètes rien, tu hors de ma vue. T'as cru que j'étais la mairie de la ville ici ou quoi ? Moi, je suis là, je suis là pour faire mon business, d'accord ? Allez, tu sors. Non, mais vous avez vraiment un problème, vous, les adultes. C'est n'importe quoi. Oh, j'ai trop peur, il commence à faire nuit. Je ne sais toujours pas où est-ce que je dois aller. Ah, mais je crois que c'est là. Mais je crois que j'ai trouvé. Je vais adopter des parents. Excusez-nous, le centre va fermer. Mais madame, moi, j'ai besoin de parents. J'ai marché toute la journée, j'en ai marre. Trouvez-moi des parents, s'il vous plaît. Oh, une enfant, mais qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure-ci, petite ? Tu devrais être chez toi. Mais madame, moi, je veux adopter des parents. Mais attends, ma petite, ils sont passés où, tes parents, à toi ? Ben, ce n'est plus mes parents parce que moi, je veux des nouveaux parents. Je les renie. Attends, mais pourquoi tu les renie ? Parce que mes parents, ils me détestent. Ils ne m'aiment pas. Est-ce que tes parents te frappent ? Dis-moi tout de suite si tes parents te frappent. Tu as mal ? Ben non, pourquoi ils me frapperaient, mes parents ? Ben, je ne sais pas. Peut-être parce que tu me dis que tes parents te détestent ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta famille ? Ben, en fait, mes parents, ils ne voulaient pas que ça. Il y a une super soirée, ce soir, avec mes copines, du coup, ils m'ont interdit d'aller là-haut. Et en plus, ils ne veulent pas que j'ai un nouveau sien parce que j'ai fait sauter l'autre sien par la fenêtre et j'ai cassé les pattes. Mais tes parents ne te détestent pas. C'est de l'amour. Ils tiennent beaucoup à toi et ils ont très peur pour toi. Le pire, c'est que vous avez raison, il me manque trop. Déjà, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi, je ne veux plus de nouveaux parents. C'est bon. Mais attends, je te ramène chez toi. Oh, ben, elle est déjà partie. Chérie, chérie, ça fait trois fois que je t'appelle pour manger. Chérie ? Mélanie ? Mélanie ? Mélanie ? Bébé, bébé, monte, s'il te plaît, vite. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie ? Où est Mélanie ? Elle n'est pas à la maison. Mais c'est impossible, elle est où ? Vite, chérie, allons voir chez son amie là où elle devait faire la fête. Peut-être qu'elle est là-haut. A few moments later. Bon, normalement, c'est ici que se passe la soirée de la copine à Mélanie. Attends, je sonne si le chéri... Oui, bonjour. Si c'est pour le son, ça ne sert à rien d'appeler la police, je ne baisserai pas la musique. Non, non, madame, on ne vient pas là pour ça. On vient juste vérifier si notre fille est à votre fête. Ah, d'accord, fallait le dire tout de suite. Elle s'appelle comment votre fille ? Elle s'appelle Mélanie et elle est habillée en rose la dernière fois qu'on l'a vue et elle est blonde. Ah oui, la petite Mélanie, oui, oui, effectivement. Ben, écoutez, non, non, elle n'est pas venue. Et en plus, ma fille, elle est très, très triste parce que votre fille, du coup, vu qu'elle n'est pas venue, ça lui fait un cadeau de moins. Donc, je vous espérais quand même, vous avez pensé à ramener un cadeau ? Oh, excusez-nous, vraiment, on est vraiment mal poli aujourd'hui, mais vous comprenez, on a perdu notre fille et là, il faut qu'on y aille, là, maintenant, tout de suite. Non, mais quel parent irresponsable, c'est incroyable, ça. Bon, les enfants, c'est qui qui veut fumer ? Attention à l'arbre ! Aïe, il faut que je prenne le raccourci pour rentrer à la maison parce que sinon, il se va arriver tard. Hop, 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 ma petite dame, pas par là. Veuillez contourner le chemin, s'il vous plaît. Mais il se peut pas, monsieur, le chemin le plus court, il est par là. Oh, mais tu m'as l'air bien jeune, dis donc, qu'est-ce que tu fais en pleine nuit dehors ? Tu devrais être avec tes parents à la maison. Ouais, justement, c'est ce que je veux faire. Bon, je vais demander à un agent de te raccompagner chez toi, il est bien trop tard pour qu'une fille de ton âge rentre toute seule chez elle. Ok, d'accord, mais il s'est passé quoi ici, en fait ? Je sais pas si j'ai le droit de raconter ça à une petite fille, mais bon, il s'est passé un accident, voilà. Deux personnes sont décédées suite à une collision avec ce qu'on appellerait dans le jargon un arbre. Mais pourquoi ces gens, ils ont la voiture à mes parents ? C'est des voleurs ? Oh, fucking shit. Tu es... Tu es Mélanie ? Oh, je suis vraiment désolé, petite. Eh bien, on va dire que ce sont tes parents qui sont dans cette voiture. Apparemment, ils ont perdu le contrôle du véhicule car ils roulaient extrêmement vite. On ne sait pas pourquoi, mais... C'est ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé. Oh non, c'est à cause de moi, ils sont morts. Ils sont sûrement inquiétés pour moi. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Mes parents, il faut les réanimer. Eh bien, je suis désolé, ma petite, mais... Nous sommes dans la vie réelle. Ce n'est pas un jeu vidéo, on ne peut pas réanimer les gens quand ils sont morts. Et concernant ton cas, eh bien, il va falloir qu'on t'emmène dans un centre d'adoption. Oh non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501